Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation au logiciel KICAT. La dernière fois que nous nous sommes arrêtés à ce niveau, nous avions déjà fini toute la schématique qu'il fallait pour notre variateur de vitesse. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter d'autres champs sur des composants et comment modifier le cartouche de notre projet. Par exemple, regardez notre cartouche, comment vérifier notre cartouche et comment ajouter d'autres champs sur des composants. Qu'est-ce que j'entends par d'autres champs? Par exemple, pour les capacités, généralement, les capacités ont généralement une tolérance, les résistances aussi ont une tolérance. Par exemple, si cette résistance a une tolérance de plus ou moins, de peut-être plus ou moins 10%, ou peut-être d'un pour cent, 10% c'est énorme. Peut-être si ça a une tolérance, par exemple, d'un pour cent ou de deux pour cent, vous pouvez l'indiquer en double-cliquant là. Vous voyez là, nous avons les champs. Donc, quand j'entends par champ, c'est une des caractéristiques. Là, on a la référence, vous voyez la référence, c'est R avec un point d'interrogation. On ne sait pas si c'est R1, R2, R3 ou R4. Donc, là, la valeur, c'est 10 kg, comme nous avons indiqué. L'empreinte, nous n'avons pas encore spécifié l'empreinte. Ça va venir dans les vidéos suivantes. La documentation, cette fois-ci, la documentation, nous ne l'avons pas non plus spécifiée. Vous pouvez la spécifier. Il y a certaines documentations qui sont déjà spécifiées par le logiciel qui cadre du même. Mais vous pouvez la spécifier en cliquant là. Si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas la bonne. Donc, si vous voulez spécifier la documentation d'un composant, vous allez là. Vous prenez la résistance concernée, par exemple, là. Vous venez là dans Data Sheet. Vous voyez là, il y a les Data Sheet qui sont déjà proposés par le logiciel qui cadre. Vous voyez là, il y a déjà les Data Sheet, par exemple. Ça, c'est pour les transistors MOSFET. Là, on a déjà proposé les Data Sheet. Généralement, quand vous cliquez là, vous voyez, moi, je ne suis pas connecté présentement. Donc, si vous êtes connecté, vous téléchargez le Data Sheet. Ou bien, vous pouvez aller sur un site fabricant. Vous copiez le Data Sheet, vous collez là. Pour pouvoir, au final, avoir un tableau avec tous les champs de votre projet. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs. Vous pouvez ajouter des champs. Vous pouvez, par exemple, ici, ajouter un champ. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ, peut-être, vendeur. Vous voyez, ajouter des champs. Vous pouvez ajouter un champ, peut-être, fabricant. Fabricant. Donc, quand vous ajoutez le champ, fabricant. Si vous venez là, je ne sais pas si ça va tirer. Bon, là. C'est vrai que ce n'était pas l'idéal. J'ai cherché à tirer. Donc, quand vous ajoutez le champ, fabricant, par exemple. Il peut prendre l'exemple des Resistor. Par exemple, si c'est Texas Instruments qui le fabrique. Moi, je peux venir ici, mettre comme fabricant et mettre Texas Instruments. Donc, ça, c'est pour être vraiment plus précis dans votre travail. Donc, quand vous voyez, vous mettez Texas Instruments. Comme c'est trois instances en une. Là, il a des partagés partout. Vous voyez. Et le Data Sheet, vous allez dans le site du fabricant. Vous regardez le Data Sheet. Ou la Data Sheet, ça dépend de vous. Vous regardez la Data Sheet. Et vous venez coller le chemin là. Vous voyez. Vous tout simplement, vous ouvrez là. Vous collez le chemin de la Data Sheet. Donc, ça va dépendre de vous. Et comme je disais tout à l'heure. Oui, sauvegardez. Comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez double-cliquer sur un composant pour changer les champs. Par exemple, ici, nous avons R.E.A.V. pour une interrogation. Si c'est R1, R2. Le logiciel va numéroter cela automatiquement. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour ça. Donc, c'est une souffrance inutile. Ne numéroter pas. Le logiciel numéroter automatiquement. Et c'est ici. Nous allons le voir très prochainement. Donc, continuons d'abord. Nous avions la documentation. Nous avons expliqué l'empreinte aussi. Fabricant, vous voyez. Le champ Fabricant, c'est ajouté ici. Texas Instrument. Et maintenant, nous pouvons ajouter un nouveau champ. Donc, il y a des champs qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Par exemple, le champ R aussi. Lui, il est visible là. Vous voyez, quand vous regardez, vous voyez R avec point d'interrogation. Donc là, il est visible. Le champ 10 kg, lui-même, il est visible. Le champ Emprenne, nous n'avons pas encore choisi l'empreinte. Donc, même si on le rend visible, on ne verra rien. Le champ Fabricant, par exemple, si je mets la visible, nous allons voir le Fabricant. Là. Donc là, il ne se passe rien. Mais là, c'est vrai que nous pouvons donc ajouter un champ ici. Vous tapez sur plus, vous ajoutez un champ là. Nous pouvons appeler ce champ Tolérance. Tolérance. Donc, quand vous ajoutez un champ Tolérance, par exemple, si la résistance a une tolérance, par exemple, de 1%, vous pouvez mettre 1% de tolérance. Donc, quand vous faites ça, vous acceptez OK. Donc là, dans les caractéristiques de la résistance, si vous allez dans ce tableau-ci, vous voyez, dans les champs, il y a la tolérance. Et vous voyez, sur la résistance de 10 kg, il y a la tolérance. Vous voyez, la tolérance est indiquée ici. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez obtenir. Bon, maintenant, pour ce qui est du cartouche. Bon, vu que nous avons fini avec la tolérance, le cartouche, initialement, le cartouche est là pour indiquer, donner les caractéristiques du projet. Pour changer les paramètres du cartouche, je pense, il faut juste double-cliquer, vous double-cliquez dessus, vous voyez. Ça, il y a un nouveau champ du cartouche. Donc, là, il vous demande la date de publication. Là, la date est en anglais, mais si vous voulez la mettre en français, vous n'avez qu'à la mettre, nous sommes le 7-10-2023. Je peux le mettre 7-10-2023. Bon, 20-23, ça ne dérange pas, oui. Il nous demande la révision, c'est pour dire, c'est la 40e version, version 1, version 2. Nous pouvons dire révision, nous pouvons mettre tout simplement que c'est le premier schéma, oui. Premier schéma, oui. Mettons la première. Premier schéma. Oui. Là, nous mettons le premier schéma. Il demande le titre. Le titre, c'est variateur de vitesse des moteurs à courant continu. Donc, là, on indique variateur. Donc, là, nous avons indiqué la variateur de vitesse des moteurs à courant continu. Donc, là, il nous demande la société, nous allons mettre le nom de notre chaîne YouTube qui est Ike Design. Oui. J'espère que vous avez un nom de société, c'est à vous de voir. Commentaire. En temps normal, ils auraient dû mettre un champ pour le nom, mais commentaire pour remplacer le nom. Là, nous allons mettre notre prénom. Ouais. On mette Franck. Donc, avec ça, vous pouvez appuyer sur OK. Et là, il nous demande la taille. Dans la taille du format, si on veut rester sur du A4, du A3, du A2, du A0. Bon, vu que mon chemin a suffi sur le A4, je peux rester sur la taille de A4. Mais si vous voulez aller sur du A3, sur du A2, ça dépend de vous. Il demande l'orientation. Je préfère laisser un paysage comme par défaut. Donc, là, je peux appuyer OK. Et vous voyez, là, vous voyez le cas toucher bien plus animé maintenant. Bon, ceci fait et ceci dit. Nous pouvons donc aller là. Vous voyez. Vous voyez là. Vous avez tous les indicatifs sur les composants. Pour ceux qui ont pu remplir les espaces des datasheets, c'est bien. Pour ceux qui peuvent créer des champs de fabricants, de tolérance, ou peut-être même du prix unitaire ou du prix total, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Vous pouvez créer, par exemple, un champ. Je ne sais pas où. Vous pouvez ajouter un champ, par exemple, prix unitaire. Oui. Ici, le projet prix unitaire. Vous voyez. Vous remplissez ce champ. Vous voyez. Là, le champ prix unitaire a apparu ici. Vous pouvez le dérouler là. Vous envoyez le prix unitaire, par exemple. Le prix unitaire, par exemple, d'Aristan, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être un dollar. Quand vous allez entrer, ça dépend de vous. Quand vous demandez de sauvegarder, oui. Vous sauvegardez, par exemple. Donc, ceci fait, nous pouvons maintenant attaquer l'élément principal. Nous pouvons attaquer maintenant la numérotation des composants. Parce que nous avons déjà fini d'arranger notre cartouche. Nous pouvons donc, cette fois-ci, numéroter nos composants et exécuter le DRC. Mais l'exécution du DRC sera l'objectif d'une autre vidéo. Donc là, nous pouvons numéroter les composants. Nous appuyons là. Il nous demande annotation de la schématique. Garder la notation existante ou supprimer la notation existante. Vu que je n'avais rien annoté, je n'ai pas besoin de supprimer la notation existante. Parce que je n'avais pas d'annotation par défaut. Donc, là, il me dit sur la schématique entière, oui, d'accord. Je suis d'accord, champ d'action. Trier les symboles par X. Donc, il nous demande s'ils vont annoter par X ou s'ils annotent par Y. Bon, ça va dépendre de vous. Moi, je ne vois vraiment pas de grande différence. Qu'ils annotent par X ou par Y, je n'ai pas de préférence. Donc, la numérotation, utiliser le premier nombre libre après 0. Donc, ça va dépendre de vous. Vous préférez qu'on commence à annoter à partir de 100 ou à partir de 1000. Ça dépend de vous. Vous voyez, là, il propose même. Donc, là, il nous dit montrer toutes les erreurs et ainsi de suite. Vous pouvez même supprimer l'annotation. Donc, ça dépend de vous. Là, moi, il choisit de numéroter. Donc, vous voyez, ils ont dit annotation terminée. Ils ont annoté tous les composants. Ils n'ont pas vu d'erreurs. Ils n'ont pas vu d'avertissement. Et c'est bon. Donc, là, je peux fermer ceci. Et si vous vous rapprochez de vos composants, vous voyez, les points d'interrogation ont disparu. Et là, nous avons les J1. Nous avons U2. Nous avons C1, C2. Vous voyez. Là, nous avons proprement annoté nos composants. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez vu comment changer le cartouche, comment modifier les propriétés d'un composant. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la vérification des règles de conception des circuits. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point vous êtes déterminé pour cette formation. Donc, à très bientôt.